Alors, chers frères, comme vous savez, et comme chaque soir, nous essayons au maximum de faire du bien. Voilà. Chaque jour, on essaie de s'améliorer. Dans notre travail de... Tu es devenu notre journal à la place de la RTG. Dans notre travail de sensibilisation et d'éveil de conscience, nous essayons de nous améliorer afin d'apporter notre grain de sel à la construction de l'édifice guiné. Comme vous le savez, en Corse et avec votre visionnaire, vous allez partager ces quelques minutes. Hier, j'ai parlé de cette assise nationale et j'ai interpellé le ministre de l'administration et de la décentralisation, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, à l'occurrence, monsieur Moury Kondé. Et aujourd'hui, vous savez, c'était le lancement, évidemment, de cette assise nationale. Le colonel Mamadi Djumbouya a tenu un discours, voilà, à l'ouverture de ses travaux. C'était au palais Mohamed V. Il y avait des invités, bien évidemment. Nous avons vu le maire de Matam, monsieur Ismaël Kondé, moi-même mon frère. Nous avons aussi vu monsieur Makanera. Nous avons vu aussi tant de personnes. Et voilà, nous allons aller pas à pas avec le discours du colonel Mamadi Djumbouya. Voilà. Alors, chers frères, vous allez prêter, vous allez prêter attention. Le discours du colonel Mamadi Djumbouya, je l'ai lu et rélu. Et j'ai compris le discours. C'est un discours, c'est un discours somptueux. Je parle du discours en tant que tel. Le discours lui-même. C'est un discours somptueux, c'est un discours rationnel, c'est un discours rassembleur, c'est un discours séduisant, c'est un discours costaud, c'est un discours qu'on peut admirer, c'est un discours bon, c'est un discours nationaliste. Le discours en tant que tel. Je parle du discours. Maintenant, vous savez, nous avons coutume de dire que si les beaux discours pouvaient construire une nation, la Guinée ferait partie aujourd'hui de ces nations les plus ornées du monde entier. La Guinée ferait partie de ces nations aujourd'hui, les nations qui font rêver. Parce que du temps d'un mètre sectorier, jusqu'à nos jours, on a tellement tenu des bons discours, on a tellement tenu des discours et des discours, on a tellement fait de discours séduisants qu'on ne peut même pas compter. Il y en a trop. Mais est-ce que ça suffit ? Non. Il y a le verbe, il y a la réalité. Il y a le verbe, il y a le travail. Il y a le verbe, il y a le terrain. Et le verbe n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. colonel Mamadi Doumbouya, avec tout le respect que j'ai pour vous, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous savez, j'ai un big respect pour ce colonel, pour son courage et pour son patriotisme. colonel Mamadi Doumbouya, je vous dis que si j'étais un conseiller spécial pour vous, si j'étais quelqu'un que vous écoutiez de longtemps large, si j'étais la personne la mieux placée pour vous parler, bouche à oreille, face à face, si j'étais celui que vous devriez écouter, je vous dirais tout simplement que ces assises nationales n'avaient pas raison d'exister. Parce que vous avez parlé du passé de la Guinée aujourd'hui, de ce que la Guinée a enduré comme souffrance, de ce qui s'est abattu sur la Guinée, de ce que l'élite guinéenne a fait au peuple de Guinée, de ce que le système ou les systèmes qui se sont succédés à la tête de l'État ont fait au peuple de Guinée, des abus du pouvoir, des trafics d'influence, n'est-ce pas, du sous-développement, de la division, de la malgouvernance, de la pauvreté, vous avez fait allusion à tous ces problèmes dont souffre la Guinée. Et vous pensez que qu'en faisant cette assise ou ces assises nationales, que vous allez pouvoir remédier à quelque chose par rapport à tous ces maux dont la Guinée souffre ? Consciencieusement, colonel, sincèrement, honnêtement, vous pensez que ça peut apporter quelque chose de nouveau à la Guinée ? Entre nous, colonel Mamadi Dumbuya, vous pensez honnêtement que ces assises nationales peuvent régler ces problèmes de la Guinée ? Je vous dis non. Je vous dis non et je vous dis que vous vous trompez de longtemps large. Vous vous trompez complètement de longtemps large. Ces assises nationales n'apporteront absolument rien au problème guinéen. Je vais vous dire le pourquoi, colonel Mamadi Dumbuya. en faisant ces assises nationales, vous perdez le temps. Je sais que vous n'allez pas vous arrêter sur ces assises nationales. Je sais que, pour moi, ce n'est que fait divers de cette transition. Pour moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, pour moi, sincèrement, moi, je pense que c'est de la manipulation. je sais certainement que vous avez été conseillé pour ce programme des assises nationales. Mais pour moi, ceux qui vous ont conseillé, non seulement, ils vous ont manipulé, mais aussi, ils veulent manipuler le peuple. C'est de la manipulation pure et dure et simple. Colonel Mamadi Dumbuya, vous savez, je vais vous dire la vérité, mon cher frère, colonel Mamadi Dumbuya, président de la transition. Je vais vous dire la vérité. Socialement, la Guinée n'est pas divisée. Socialement. Culturellement, la Guinée n'est pas divisée. Colonel Mamadi Dumbuya. Il n'y a pas une division sociale. Il n'y a pas un fait social qui est venu diviser les Guinéens socialement. Il n'y a pas un fait culturel qui est venu diviser les Guinéens culturellement et socialement. socialement. Non. Il n'y a pas un fait ethnique, un fait tribal, un fait régional qui est venu diviser les Guinéens socialement. Non. Colonel Mamadi Dumbuya. C'est pourquoi je vous dis que vous vous trompez de longtemps large en parlant de cette assise nationale. Colonel, vous savez, ceux qui divisent les Guinéens, ceux, c'est-à-dire il y a une seule et unique chose qui divise les Guinéens. La seule chose qui divise les Guinéens, c'est la politique. C'est la politique. Et ce n'est pas la politique politicienne qui divise les Guinéens. Non. Ce n'est pas la politique politicienne. c'est la politique administrative mal faite qui divise les Guinéens. La politique de l'administration qui divise les Guinéens. La politique du mauvais partage c'est ce qui divise les Guinéens. Ce n'est pas la politique politicienne. C'est-à-dire la politique des acteurs politiques. Ce n'est pas ce qui divise les Guinéens. Mais la politique administrative la politique dans l'administration. La politique gouvernementale c'est cette politique qui divise les Guinéens. Ça c'est un premier point. La souffrance dont les Guinéens ont été victimes et les Guinéens continuent à être victimes cette souffrance n'est pas due aux activités des acteurs politiques. Cette division cette souffrance est due à la politique administrative encore une fois. Cette souffrance est due aux activités malsaines des gouvernants envers les gouvernés. colonel Mamadi Dumbuya entre peuples entre Guinéens il n'y a aucun problème. Le problème c'est la tête. Le problème c'est l'administration guinéenne. Le problème c'est le mauvais partage. Vous savez pourquoi le mauvais partage colonel ? Quand vous organisez des élections parce que tout le problème guinéen c'est là cher frère nous allons aller très loin nous allons revenir tout le problème guinéen c'est là. Nous allons appeler tous les plus grands imams tous les plus grands religieux tous les plus grands pasteurs du monde entier nous allons appeler tous les plus grands dirigeants du monde entier. Le problème guinéen c'est un problème purement politique c'est pas un problème social c'est pas un problème culturel c'est pas un problème outre C'est un problème politique Politique administrative C'est ça, c'est simple que ça mon colonel Vous savez, quand on organise les élections Comme moi-même j'ai eu à dire par le passé, dans un passé récent J'ai dit qu'en Afrique, ce ne sont pas les élections qui donnent le pouvoir Le pouvoir se donne par négociation en Afrique Et très particulièrement en Guinée Évidemment Quand on organise les élections dans un pays Et qu'on partage On partage très mal Le vote du peuple Qu'on déclare quelqu'un vainqueur qui ne l'est pas Et qui, malgré le vol N'a pas aussi les compétences requises pour répondre aux aspirations et aux attentes du peuple Ça crée du scandale Ça crée de la souffrance Ça crée de la frustration Et de frustration en frustration De frustration en frustration Nous, effectivement Nous allons tout droit Dans ce que moi j'appelle la division Parce que Ceux qui seront à la tête de l'État Ceux qui vont gérer l'administration Ceux qui auront les mains dans les affaires Ceux qui auront les mains dans l'argent De la République Ils vont penser seulement qu'à leurs parents Et les autres qui n'ont pas la capacité Les autres qui ne sont pas là Ils vont se sentir Lésés, trahis, marginalisés Et qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? La division vient de là Aujourd'hui, colonel Mamadi Doumbouya On vous reproche D'avoir travaillé Avec en grande partie Vos parents Les personnes issues De votre ethnie On dit que Les postes stratégiques de votre administration Est occupés Sont occupés du moins Par les personnes Issues du même ethnie que vous Colonel Mamadi Doumbouya Voyez-vous ? C'est la même chose Qui était là Sous le régime d'Alpha Kondé Donc La souffrance guinéenne La division de la République de Guinée La division de la nation guinéenne Ne tire pas sa source Ne tire pas sa source Dans le fleuve Effectivement Des acteurs politiques Non Je refuse de croire cela Et je vais vous dire Colonel Même si vous faites Dix ans À la tête de l'État En parlant D'assise nationale En parlant De réconciliation Si le problème politique N'est pas réglé En République de Guinée Tout ce que vous allez faire Dans ce sens D'assise nationale Ne portera pas Frui Et vous passerez Effectivement Pour un comique Pour un ridicule Ce travail Ne portera pas Frui Battez-vous Pour régler La question politique De la Guinée La question politique De la République de Guinée Est réglée Ça va régler La question sociale Ça va régler La question culturelle Ça va régler Tout ce qui est Lié maintenant À l'administration Mais en tant que La question politique N'est pas réglée Vous n'allez jamais Pouvoir régler Un autre problème De la République de Guinée Colonel C'est pourquoi Je vous dis que Vous êtes en train De perdre du temps C'est une perte De temps énorme Et si vous investissez Effectivement Si vous injectez De l'argent Dans cette affaire D'assise nationale L'argent sera Complètement Gaspillé Pour rien La seule chose Que vous pouvez faire Colonel Si vous voulez Effectivement Réconcilier Les Guinéens Si moi J'ai compris Parfaitement Le contenu De votre discours J'ai lu De longtemps L'argent J'ai compris La quintessence De votre discours D'ouverture C'est-à-dire L'essentiel De votre discours D'ouverture C'est Comment Créer L'entente Entre les Guinéens Comment unifier Le peuple De Guiné Moi je vous dis Pour unifier Le peuple De Guiné Battez-vous Pour régler La question Politique Dès que La question Politique Sera réglée C'est fini Colonel Mamadi Dumbuya Vous dites Que les Guinéens Doivent S'écouter Vous dites Que les Guinéens Doivent Se regarder Dans les yeux Vous dites Que les Guinéens Doivent Entrer Et sortir Ensemble Moi je vous pose Une seule question Vous êtes Aujourd'hui Le phare De la république De Guinée Vous êtes Aujourd'hui Le premier Responsable De la république De Guinée C'est vous Qui êtes censé Donner l'exemple Je vous pose Une question Colonel Colonel Mamadi Dumbuya Sur la question Politique La question Majeure De la république De Guinée Êtes-vous prêt À entrer Et à sortir En harmonie Avec les acteurs Politiques Êtes-vous prêt À écouter Les acteurs Politiques Êtes-vous prêt À réfévoir Les acteurs Politiques À corps Ouverts Êtes-vous prêt À travailler Dans l'harmonie Avec les acteurs Politiques Parce que le problème Guinée C'est un problème Purement politique Et vous Vous êtes censé Donner l'exemple Si vous parlez D'assises nationales Les gens Que les gens Les émissaires Que vous allez envoyer Les préfets Les sous-préfets Les ministres Les directeurs Que vous allez envoyer Devant le peuple Eux, ils ne représentent Absolument rien C'est vous C'est vous Qui êtes censé Donner l'exemple Et je vais vous dire Colonels Ne perdez pas le temps Avec les ministres Avec les préfets Les sous-préfets Les maires Les chefs de quartier Ne perdez pas le temps Avec eux Pour régler La question sociale En Guinée Pour créer L'entente Entre les Guinéens Pour créer L'harmonie Entre les Guinéens Pour unifier La nation guinéenne Colonel Mamadi Doumouya Vous savez bien Que moi Qu'à partir Le moment où Vous Je ne parle pas Du gouvernement Mais je parle De vous En tant que président De la transition A partir du moment où Vous-même Vous allez conjuguer Le même verbe Avec Sidiatouré Vous allez conjuguer Le même verbe Avec Seloudalindjalo Vous allez conjuguer Le même verbe Avec Lansana Kouyaté Vous allez conjuguer Le même verbe Avec Mamadousila Vous allez conjuguer Le même verbe Avec Baoury Vous allez Entrer ensemble Sortir ensemble Vous allez travailler Dans l'harmonie C'est-à-dire A partir du moment où Il n'y aura pas D'intermédiaire Entre vous Colonel Mamadi Doumouya Et ses acteurs Et ses acteurs majeurs De la scène politique Guinéenne C'est-à-dire que Sidiatouré Vous écrit Vous le répondez Si vous êtes Vous êtes libre C'est l'utilité C'est l'Odalindjalo Vous écrit Vous le répondez Sans intermédiaire Sans hésitation Sans arrière-pensée A partir du moment Vous communiquerez Avec ses acteurs politiques Vous serez L'exemple Oui Vous serez l'exemple A partir du moment où Il n'y a pas de protocole Entre vous Entre vous Colonel Mamadi Doumouya Président de la transition Et les acteurs politiques Vous avez C'est-à-dire A partir du moment où Vous allez faire cela Vous allez réussir A faire cela Vous allez faire Un saut Un très grand saut Et vous allez donner L'exemple Vous serez l'exemple A suivre Et vous savez Vous n'aurez même pas besoin D'envoyer Le ministre De l'administration De la décentralisation Devant le peuple Vous n'aurez même pas besoin De demander au préfet D'organiser des assises nationales Vous n'aurez même pas besoin De demander au sous-préfet D'organiser des assises nationales Vous n'aurez même pas besoin De faire appel au maire Vous n'aurez pas besoin De faire appel au chef de quartier Vous savez pourquoi ? Je vais vous donner C'est une leçon Que je vous donne Gratuit Colonel C'est l'homme D'Alen Diallo C'est l'homme Le plus écouté De la République De Guinée C'est l'homme Écouté Si je peux Même me permettre Colonel C'est l'homme Est plus écouté Que vous-même Le colonel Vous savez pourquoi ? Je ne vous sous-estime pas Vous savez pourquoi ? C'est l'homme Est à la tête Du plus grand parti De la République de Guinée Les militants Sympathisants De C'est l'Uda L'Alen Diallo Ils sont Les plus nombreux Parmi tous les militants Sympathisants Des acteurs politiques De la République de Guinée Il suffit que C'est l'Uda L'Alen Diallo S'arrête Devant ses militants Sympathisants Il suffit que C'est l'Uda L'Alen Diallo Soit convaincu Et que C'est l'Uda L'Alen Diallo Soit en bon rapport Avec lui Il suffit que C'est l'Uda L'Alen Diallo Fasse une tournée Simplement une tournée A l'intérieur du pays Conakry L'Abe Zere Kure Kankan Kouroussa Qu'il revienne en Guinée Avec un seul mot Un seul mot Le pardon Acceptons-nous C'est-à-dire Le pardon Acceptons-nous Que C'est l'Uda Fasse seulement Cette petite tournée A l'intérieur du pays Et qu'il revienne A Conakry Que C'est l'Uda Sorte de cette Cette phrase De sa bouche Colonel Mamadi Dumbuya Vous êtes fait Vous n'avez pas besoin De réconciliation maintenant La réconciliation Elle est faite Il suffit seulement que C'est l'Uda L'Alen Diallo S'arrête devant son peuple Pour dire Je suis avec mon fils Colonel Mamadi Dumbuya Nous allons unifier le peuple Ensemble Peuple de Guinée Conjugons le même verbe Que C'est l'Uda Que C'est l'Uda Descendre avec son slogan A l'intérieur du pays Que Sidi a fait la même chose Que Lansan Akryaté Fasse la même chose Que Baouri Fasse la même chose Que Momadou Sila Fasse la même chose Colonel Vous n'avez pas besoin De faire la propagande Non Restez tranquille Au palais Mon médecin Et pour mettre cinq Restez tranquille Vous êtes fait C'est fini Vous êtes fait Colonel Vous n'avez pas besoin C'est fait Votre C'est-à-dire Votre harmonie Est créée Naturellement Par un génie C'est fini Et C'est l'Uda Lansan Akryaté Docteur Ousmane Kaba Qu'ils se prennent la main Avec M. Sidi Atouré Avec Momadou Sila Avec M. Baouri Qu'ils se prennent la main Ensemble Qu'ils descendent A l'intérieur du pays Qu'ils disent aux Guinéens Pardonnons Tournons la page Pardonnons Tournons la page Il n'y a plus de problème De Peul Sousou Malinqué Nous sommes ensemble Nous qui vous représentons Nous que vous Le peuple Vous écoutez Nous que vous Le peuple Vous suivez Nous nous disons Créons l'harmonie Travaillons la main Dans la main Nous sommes dans la même assiette Que le colonel Momadou Doumbouya Voilà le message Du colonel Momadou Doumbouya Et nous Nous ajoutons Cela Ce message là Nous disons Ça va Tournons la page Nous sommes Guinéens Mais colonel Vous êtes fait Vous êtes fait C'est fini C'est fini C'est fini Colonel C'est pourquoi Si je me dis souvent Que si moi J'étais votre propre Conseiller Si moi Fama Kanté J'étais votre propre Conseiller Colonel Là-bas Auprès de vous Et que Vous aviez le courage De m'écouter Et d'appliquer Ce que je dis On ne serait pas là Aujourd'hui Non colonel On ne serait pas là Vous n'aurez même pas Besoin de demander Au ministre de l'administration Du territoire De parler D'organiser Racisme nationale On ne serait pas là Moi je vous donnerais Naturellement la clé Je vous dis Colonel Écoutez Faites pas la politique Vous êtes militaire Non Faites pas la politique Non Laissez-moi gérer cela Et accepter tout simplement Mon offre Et mon conseil J'appelle Selou J'appelle Sidia J'appelle Lassana Kouyaté J'appelle Même si Parce que je serai Effectivement Je serai là pour La création D'harmonie J'appelle même Kasuri Fofana Qui est aujourd'hui Représentant Et intérimaire De RPG Arc-en-Ciel J'appelle tous ces gens-là Tous ces grands acteurs politiques Je les appelle Les Aliouba Les Macanera Je les appelle tous Je dis Écoutez les gars Écoutez très bien Le colonel Il est là On veut Travailler dans l'harmonie La main dans la main maintenant Ok ? On n'a pas besoin De consulter même Le ministre de l'administration Du territoire Et de la décentralisation Non Il faut qu'on crée L'entente Le colonel est là Il faut que vous conjuguez Le même verbe Avec le colonel Écoutez S'il vous plaît Le colonel Il est à votre disposition Matin, midi, soir Appelez-le quand vous voulez Faites-lui des propositions Mais Faites une tournée Dites que vous êtes Avec le colonel Dites que vous êtes Avec lui Et En disant que vous êtes Avec lui Dans la pratique aussi Vous êtes avec lui Parce qu'il ne s'agit pas De dire que vous êtes avec lui Dans la pratique Vous êtes avec lui Appelez-le à tout moment S'il n'est pas occupé Par des activités En tant que président Il va vous répondre Laissez-le le message Il va vous répondre C'est ce que moi J'appelle l'entente C'est ce que moi J'appelle Donner l'exemple Vous imaginez Avec un Sidiatouré Et un Seruda Lendjalo Dans la ville de Cancan Qui conjuguent le même verbe Qu'est-ce qui est plus joli Que ça Qu'est-ce qui est plus Conciliant Et réconciliant Que ça Vous imaginez Ces mêmes gens En Labé Ces mêmes gens En Guinée forestière Accompagnés D'un Fayamirimodo Accompagnés De quelques acteurs De l'ANAD En Guinée forestière Qu'est-ce qui est plus Conciliant Et réconciliant Que ça Qu'est-ce qui est plus Joli que ça Est-ce qu'on a besoin De consulter même Les préfets pour ça Non Tout ce qu'on dira seulement On dit bon A tel préfet Bon il faut organiser Effectivement Il y a les acteurs Qui viendront À Zérecouré Il faut organiser Leur sécurité Ils viennent pour passer Le message Effectivement de la nation Mais c'est fini Colonel C'est fini Et après Si on veut faire la justice Qu'on fasse la justice Maintenant Que ceux qui ont commis Des crimes Effectivement Aillent en prison C'est tout Mais colonel Vous ne pouvez pas Parler D'assises nationales Pour la réconciliation Pour l'unification De la nation guinéenne Au fond de moi Je me dis Est-ce que ça va Entre vous Et les acteurs politiques Parce que Il y a ce que vous Vous voulez Il y a ce que vous Vous passez Vous voulez passer Comme message Et il y a ce que Les acteurs politiques Disent à leurs militants Sympathisants Alors Entre ce que vous Vous dites Et ce que vous voulez Et ce que les acteurs Politiques disent À leurs militants À leurs sièges Les militants Qui constituent le peuple Qui a écouté Vous faites un travail Pour qu'il y ait un fruit Ou bien vous faites un travail Pour que les gens disent Que oui Il a tenté Si vous faites un travail Pour qu'il y ait un fruit Je vous ai donné là La recette Mais si vous voulez Faire un travail Pour que les gens parlent Ou pour que les gens disent Oui il a tenté On n'a pas accepté Moi je dis tout simplement Que c'est une perte de temps Et je viens de vous donner Les ingrédients Je viens effectivement De vous donner les recettes Qu'est-ce qu'il faut faire Pour créer l'harmonie Entre les Guinéens Qu'est-ce qu'il faut faire C'est tout colonel Le ministre de l'administration Il va passer le message Ça ne passera pas C'est six semaines non Les assises nationales Ça passera comme du vent Et les Guinéens Ne s'en souviendront même pas Les Guinéens diront Ah ça c'était de l'arnaque C'était de la manipulation Ça ne nous intéresse pas Est-ce que ça a un fond même Est-ce que ça a un sens C'est vous qui êtes censé Donner l'exemple Colonel Mamadi Doumbouya Je vous ai dit C'est pas les sages Le problème guinéen C'est pas les quatre Coordinations de la République de Guiné Non Basse-Côte Haute-Guinée Non c'est pas ça C'est pas les imams C'est pas les archevêques Les pasteurs Non c'est pas eux Ne vous trompez pas Colonel Et ne faites pas semblant Surtout De ne pas connaître Le véritable problème Et la véritable solution Le véritable problème C'est les acteurs politiques Avec vous Je réitère encore En tant que vous ne conjuguez pas Le même verbe que les acteurs politiques La division sera toujours là Vous n'allez jamais réussir A unifier les guinéens Ceux qui vont Ceux qui Ceux qui vous font croire Que oui Ça ira Il faut le faire Il faut le faire Les guinéens C'est des C'est des C'est des manipulateurs Ils sont en train de vous manipuler Ils viendront vous faire Des faux rapports Colonels Pour dire que les guinéens Ont compris Les guinéens N'ont absolument rien compris Et les guinéens Ne comprendront Jamais Colonels Les guinéens Ils viendront vous faire Les faux rapports Comme ils ont fait Au temps d'Alpha Kondé Parce qu'on faisait Des faux rapports A monsieur Alpha Kondé Et Alpha Kondé Se fiait à ces faux rapports On viendra vous faire Ces faux rapports Des rapports De Zérecouré On allait faire du bon travail Les sages sont venus On a parlé Vous pensez que c'est les sages Qui sont écoutés en Guinée Ce n'est pas les sages Qui sont écoutés en Guinée Vous pensez que c'est les imams Qui sont écoutés en Guinée Ce n'est pas les imams Vous pensez que ce sont les kuntigui Des quatre régions naturelles Qui sont écoutés Ce n'est pas les kuntigui Les kuntigui eux-mêmes Ils sont dans des partis politiques Ils écoutent les présidents De ces partis politiques Les sages eux-mêmes Ils sont dans des partis politiques Les imams eux-mêmes Ils sont dans des partis politiques Les religieux sont des partis politiques Tout le monde Dans son cœur A un parti politique En tant que la question politique Ne sera pas réglée La Guinée ne fera pas de part La réconciliation La justice nationale Ça n'aura pas de sens Vous savez pourquoi Je fais ce live Et je m'adresse à vous C'est parce que je veux Que vous réussissez Je veux que vous réussissez Ce travail Ce n'est pas un travail Que vous allez réussir En deux jours Et vous savez Colonel Quand les acteurs politiques Parlent même De la durée de la transition Vous savez Si vous conjuguez Le même verbe Avec les acteurs politiques Et qu'entre vous Par exemple Vous vous étiez arrangé A dire que Bon écoutez Mes frères Sœurs Moi je veux faire Quatre ans À la tête de l'État Et puis je vais quitter Mais que vous discutiez Comme ça entre vous La date de la transition Parce que qui a besoin De la date de la transition Par exemple Ce n'est pas l'imam Dans la mosquée de Faïsad Ou dans la grande mosquée De Zérecouré Ou de Cancan Ce n'est pas le Kuntiki de la Basse-Côte Ou de la Moyenne-Guinée Ou de la Haute-Guinée Ou de la Guinée-Forcière Qui a besoin De la date de la transition Non Ce n'est pas M. Kanté Qui a besoin De la date de la transition Non Ce n'est pas Founike Mengé Ou M. Sekou Koundounou Qui a besoin De la date de la transition Non Ce n'est pas Lamine Gracie Encore moins Aboubacar Diallo De film Qui a besoin De la date de la transition Ça n'importe peu Ce n'est pas Le grand commerçant M. Superbobo Qui a besoin De la date de la transition Non Ce n'est pas Les ministres Mohamed Beavogui Le premier ministre Ou le ministre Même de la décentralisation M. Moury Koundé Qui a besoin De la date de la transition Non La date de la transition C'est vous Colonel Namadi Doumbouya Et les acteurs politiques Alors imaginez Que vous conjuguez Le même verbe Que vous travaillez En harmonie Et que vous aviez Ou que vous 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 étiez vu Par exemple A huis clos Et que vous même Vous avez proposé Ou bien Vous Votre C'est à dire Votre cercle restreint Du CNRD Vous vous étiez vu Par exemple Dans l'ombre Avec les acteurs politiques Et que vous aviez proposé Une date Pour les Ou une date Une durée Pour la Une durée de la transition A ces acteurs là Et que vous vous étiez Convenu Par exemple Mais on serait pas là Colonels Voyez-vous Tout ça Ça dépend Je pense que ça dépend Quelque part De quelque chose Qui ne marche pas Qui ne tourne pas en rond Voyez-vous On vous dit Non Restez là Restez sur votre position Les acteurs politiques Aussi Restez sur leur position On va à chaque fois Évoquer des sujets Pour les inquiéter Parce que c'est des gens Qui ont servi La République de Guinée Ils ont des dossiers Un peu sombres On va faire ceci A chaque fois Qu'ils vont parler d'élection On va arrêter un On va l'envoyer Devant la cour de répression Contre les infractions économiques Et financières Ben écoutez Ces gens là Ils sont en train de vous tromper Moi je ne vous tromperai jamais Et je ne vous mentirai jamais Je vais vous critiquer Avec objectivité Et je vais vous apporter Des solutions Effectivement Pour que vous puissiez réussir Colonel Et à chaque fois Que je me rendrai compte Que vous êtes en train De dériver effectivement Il me reviendra alors De vous framponner Avec intelligence Évidemment Donc Colonel Je ne vais pas Me répéter Même si la répétition Est pédagogique Pour votre travail De titan Que vous venez Dans ta main Parce que je me dis Que Vous avez fait Un faux départ Dans la réconciliation Des Guinées Vous avez fait Un faux départ Le véritable départ Est De travailler Main dans la main Avec les acteurs politiques Parce que les émissaires Que vous allez par exemple Envoyer Parce que je me suis renseigné On m'a dit Non C'est tout le monde Qui est concerné C'est une assise nationale Beaucoup plus large Ça m'a beaucoup fait rire On dit Les acteurs politiques Ils sont dedans Ceux-ci là sont dedans Ceux-ci là sont dedans Les gens que vous allez envoyer Devant les acteurs politiques Ces gens là Ces émissaires là Ils ne représentent rien Devant les acteurs politiques Les acteurs politiques Ont besoin de discuter Avec vous-même Colonel Mamadi Doumbouya C'est-à-dire Ils veulent discuter Avec vous Sans intermédiaire Sans protocole Et c'est ce qui est nécessaire Que vous soyez présent Devant eux Parce que Le discours Qui sort Effectivement Sur votre langue C'est ce discours là Qui est clair Mais vous envoyez Des émissaires Il y a deux choses Soit ils vont ajouter Soit ils vont diminuer En vous faisant le rapport Mais si vous êtes face à face À huit clous Avec les acteurs politiques Moi je me dis Que voilà On a gagné La Guinée a gagné Je me dis Je me dis des fois En Guinée On sait ce qu'il faut faire Mais on ne le fait pas Et ceux qui savent faire Ce qu'il faut faire On ne les écoute pas Ou on ne les considère pas Même si on les écoute On n'applique pas Et en tant qu'on n'écoute pas Ceux qui savent faire Et qu'on n'applique pas Ce qu'il faut faire On n'ira nulle part On tournera toujours En rond Comme un peuple inconscient Et c'est ce qui est dommage Pour nous Parce que vous venez De faire un faux pas Et personne Personne Je dis bien Personne ne vous a dit Que vous venez De faire un faux pas Vos conseillers N'ont pas vu cette partie là En vous disant Colonel On veut faire Une réconciliation guinéenne Une réconciliation nationale En Guinée Mais est-ce que C'est la bonne procédure Est-ce que c'est La bonne manière Ils vous ont juste dit Ça sera beaucoup plus large Nous donnons pas Une importance Beaucoup plus particulière A ces acteurs politiques C'est là Ils vous ont trompé Ils devraient plutôt Vous dire Colonel Assise nationale Oui c'est le peuple Mais et si On travaillait main dans la main Avec les acteurs politiques Que vous-même Vous travaillez main dans la main Avec les acteurs politiques Le travail sera Beaucoup plus subtil Beaucoup plus diplomatique Et beaucoup plus conciliant Beaucoup plus consistant Et beaucoup plus Fructifiant aussi Colonel Il faut nous écouter Il faut parfois Appliquer ce que nous Nous vous disons Vous allez voir Ce que ça va vous apporter Comme fruit Mais en tant que vous vous contentez De ces conseillers Ou vous vous contentez De nous écouter Et ne pas appliquer Ce que nous vous disons Ou ne pas vous inspirer De ce que nous vous disons Il y aura toujours des cris Il y aura toujours De la frustration Et ce que vous voulez Comme fruit Comme résultat Vous n'aurez jamais cela Et au fur et à mesure Que le temps passe Les Guinéens diront Oh c'est de l'espoir raté On n'a pas ce qu'il pouvait Mais bon Il a été mal conseillé Oh il n'y avait pas De bonnes personnes Autour de lui Tous ces gens Qui étaient autour de lui C'était des oui oui Des non non Ils avalaient Ce que le colonel Peut-être proposait Ou ce qu'eux-mêmes Ils proposaient au colonel C'était des propositions bidons Vides de sens Qui les arrangeaient eux Mais qui n'arrangeaient Ni le colonel Encore moins le peuple Cher frère C'était ce message Que j'avais à passer Et il n'est pas encore trop tard Colonel Il n'est pas encore trop tard Je viens de vous ouvrir le chemin Il n'est pas encore trop tard Parce que quoi que vous fassiez En tant que la question politique N'est pas réglée Vous ne réussirez Rien Mais rien Rien Vous ne réussirez à faire Rien A la République de Guinée Et vous allez tourner en rond Sur ce Je vous dis bonsoir A demain Inch'Allah Espérons que le colonel Comprenne Qu'il fasse Ce qu'il doit faire Ce qui est utile Pour le peuple Et qu'il nous écoute Ce qu'il applique parfois C'est que nous Nous lui promulguions Comme conseil C'est la Guinée Qui gagne C'est pas Fama qui gagne C'est pas Colonel qui gagne C'est pas M. Selou qui gagne C'est pas M. Sidiya qui gagne Mais c'est la Guinée Entière qui gagne Comment voulez-vous Réconcilier Un peuple Des citoyens Lambda Si vous Qui composez L'élite Vous-même Vous n'êtes pas Concilié Posez-vous La question Des gens Qui veulent Nous réconcilier Mais entre eux Ils ne sont pas Réconciliés Alors vous voulez Quelle réconciliation Des gens Qui veulent créer L'harmonie Entre les Guinéens Mais entre eux-mêmes L'élite Il n'y a pas D'harmonie Qui peut me dire Qu'il y a l'harmonie Entre la classe politique Guinéenne Et ceux qui sont À la tête de l'État Pourtant Ce sont des Guinéens C'est eux Qui sont censés Donner l'exemple Mais Vous Vous ne donnez pas L'exemple Comment voulez-vous Que le peuple Fasse ce que vous Vous demandez C'est impossible C'est là Où moi je vois Et c'est pourquoi J'ai dit hier Que c'est de la manipulation Parce que le colonel Est la référence Aujourd'hui de la Guinée Ce qu'il fait de positif C'est ce que les Guinéens Feront Mais Ce qu'il ne fait pas De positif L'Hume Il demande aux Guinéens De faire cela Mais ça ne passera pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501